Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo design et lore de Dark Souls. Dans la session précédente, on a simplement amélioré notre personnage, récupéré quelques sortilèges et amélioré notre épée, qui est une épée de chevalier noir, jusqu'à plus 5, donc qui est le maximum qu'elle peut recevoir comme amélioration. Donc maintenant qu'on a une épée améliorée au maximum, on va aller à un endroit où on n'est pas encore allé, parce que j'avais pris un raccourci, qui est le chemin classique pour aller vers la cité d'Isalis. Donc pour faire cela, il faut d'abord que j'aille au fil du chaos. Et je dois aller reprendre le chemin classique pour aller vers Isalis. Alors je peux enlever mon anneau de sorcière, et je vais mettre mon anneau de protection là-ci. Bon du coup là, il faut que je redescende. Oui donc quand je parlais du dôme, du grand dôme, je parlais de celui-là, à mon avis ce grand dôme, c'est le dôme où il y avait le foyer du chaos, vu toutes les branches qui ont poussé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. J'avais un petit paramétrage de télé à faire, c'est pour cela que mon personnage n'est pas allé très vite. Ah lui pareil, il marche dans la latte. Oh ouais quand même. Bon voilà, maintenant je fais 290 dégâts quand je tape à une main. Alors après si je voulais encore augmenter mes dégâts, il faudrait que j'augmente ma force, mais c'est pas nécessairement ce que je vais faire. Euh, je vais au final plutôt augmenter ma, euh, mon endurance. Pour pouvoir éventuellement arriver au point où, mais je pense pas que ce soit le cas, mais éventuellement arriver au point où je pourrais porter mon armure là sans que ce soit lourd pour mon personnage. Donc on va se reposer ici. Et on va repartir vers le chemin classique pour aller à Isalis. J'ai fait ce chemin des dizaines de fois, mais cette fois on va emprunter la porte. Il faut 2 coups avec le dégâts et une main, donc. Je vais prendre l'épée à deux mains. Je suis content d'avoir ajouté des vies à mon personnage. Oh là. Oh là je le tue en 2 coups même. Par contre il faudra vraiment que j'améliore ma potion. Alors j'hésite à aller les retuer au cas où ça permet à Solaire de mieux passer, je sais pas. Ok, bon allons-y. Ah mais là aussi il y a un boss en fait. Très bien j'ai compris pourquoi il y avait un feu. C'est pas cool. Ok je m'attendais pas à ça. Bon bah je me suis fait tuer tout de suite. Très bien, bon. Un boss qui fait des dégâts de feu, il s'appelle Pyrossage. Bon j'avais pas été bon du tout là. Il s'appelle Pyrossage, je vais mettre mon anneau de résistance au feu. Bon je vais passer directement là. Je sais pas si on peut être aidé contre ce boss. Bon je suis tombé dans la troupe. Voilà. Ok. Donc le Pyrossage. Bon en soit je pense que ça doit être faisable. En plus on peut récupérer mes âmes. Ils seront juste pas où. Là. Oups. Il tape loin quand même. Bon. Faut jouer le Brunner clairement. Ok. Maintenant on va essayer de l'affronter. Ouais il est quand même un peu costeux là. Pourtant j'ai une épée qui est forte contre les démons. Donc il est assez semblable au démon qui est dans le foyer des morts vivants. Sauf qu'en plus il fait ce truc là quand il tape. Là. Là il va me faire son attaque. Deux flammes. Bon je peux l'esquiver. C'est une bonne nouvelle. Je recule. Et je tape. Il va faire son attaque. Deux flammes. Ok. Par contre le problème c'est que son attaque de dégâts. Voilà. Et voilà. Je fais des dégâts mais devant lui. Alors c'est assez difficile d'esquiver. Il faut que je ressargue. Là je peux le tuer. Et voilà. Donc un pyro sage en moi. Qui me rend en humanité. Et qui m'offre le catalyseur du démon. En plus de 20 000 âmes. De quoi s'agit-il ? Donc c'est un catalyseur avec des modificateurs en force. C'est pas inintéressant. Arme démoniaque. Maniée par le pyro sage. Le dernier maître des premiers arts du feu avant que la sorcière d'Isalis ne sombre dans le chaos. Créant ainsi la pyromancie. La question que je me pose c'est. Est-ce que je peux utiliser des pyromancies avec ? Non ça n'a pas l'air d'être le cas. Ok. Est-ce qu'il y a un feu dans le coin ? Là on rentre. On a l'impression de rentrer dans Isalis. Alors je peux descendre ou monter. Ah bah là il y a un feu. Il y a l'air d'avoir un autre boss derrière. Alors je vais voir ce qu'il y a en haut. Puis après je vais descendre assez faible. Qu'est-ce qu'il y a une main dans la tête de la ? Il y a un peu de distance. Que est-ce que je peux y aller quand il y a un je-ai un peu de détriel. Bon celle-là détaire une carte avec un petit peu du poids. Même s'il y a un boss de l'autre côté. Il y avait trois démons qui gardaient une âme de courageux garés. Tiens, j'ai l'impression qu'on peut... Ah non. Bon, je vais quand même aller voir ce qu'il y a là-haut. Je suis sur le toit de l'endroit où il y avait le pire haussage. J'ai l'impression. Et je peux faire descendre l'ascenseur. Sauf que là, je suis bête parce que du coup, je ne peux pas repartir. Il a l'air de remonter. Ah non, en fait, ça nous permet de monter. Très bien. Là, c'est l'endroit où il y avait le pire haussage. Bon, je vais aller au feu de camp, puis je monterai ici. Où est-ce que ça peut nous amener cet endroit ? Bon, je disais, on peut descendre jusqu'au feu. Et alors, au feu, là, j'ai l'impression qu'on peut aller à un autre endroit aussi. Qu'il y a un autre boss. Je vais me reposer et passer à un niveau. Donc on va dire, on va augmenter l'endurance, au final. Ça me permettra de taper plus. Ici, je peux descendre. Peut-être qu'il y a déjà. J'ai l'impression qu'il y a un autre boss. Ça peut être intéressant. Alors, attendez. Là, ça va juste me permettre de descendre. Bon, allons récupérer ça. Une âne de courage de guerrier. Je ne sais pas où je peux descendre ensuite. Voilà. J'imagine qu'il faut que je revienne sur le chemin d'une manière ou d'une autre. Je peux essayer de sauter là. C'est peut-être facile, mais... Voilà. Je disais, ça ne va pas être facile. Bon. Ça a fonctionné d'une certaine manière. Donc, à mon avis, là, j'ai un autre boss. Vu la porte. Voilà. Et cet autre boss, en fait... Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais il y avait un lézard qui était accroché au mur. Ben, c'est lui. Enfin, un lézard, si on veut. Ce n'est pas trop succès. C'est probablement un ancien humain. On voit qu'il a des jambes. Donc là, on a deux boss d'affilée. Alors celui-là, en plus, corps à corps. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est le démon mille pattes. Sachant que je ne peux pas marcher dans la lave. Il me projette bien. Mais lui, là, il n'a rien à faire que je ne sache pas marcher dans la lave. Allez, viens. Bon, sinon, il va falloir que je le tue à l'arc. Je ne sais pas trop quand je vais m'en sortir. Oh, il faut que j'apprenne la sorcellerie. Avant qu'il y ait un moyen de... Ah, là... Non. Je vous disais que je pourrais peut-être tuer son démon... Son mille pattes là, mais... Ah, il m'a attrapé. C'est pas cool. Oui, il est sympa. Il me renvoie sur la terre ferme. Alors peut-être que si je passe la vague, j'ai peut-être un objet que je peux récupérer. Je ne sais pas. Là, je ne peux clairement pas le battre. En l'état ? Ben non. Ça ne marche pas non plus. Oh, je ne suis pas mort, tiens. Je m'étonne. Je prends moins de coups. J'ai le temps de boire quelques potions. Non, je n'ai rien entendu. Hop. Alors peut-être si je passe là-bas. Il faut dire, il y a peut-être un objet quelque part qui me permet de résister... Ah, là-bas, il y a un objet. Aux flammes. Non, c'est des fragments de tout émite. Alors peut-être que je peux l'attirer ici, par contre. Là, c'est un endroit où il y a un peu plus de place. Bon, il me reste une potion. On va espérer qu'il n'a pas beaucoup de vie. Ah, il a beaucoup de mille pattes, hein. Ouais, voilà. Ça a l'air de marcher. Il a l'air de venir sur la terre ferme. Je ne sais pas. Allez, viens. Bon, alors, il faut que j'attire son attaque et que je le frappe. Au moment où il tape. Voilà, c'est difficile, quand même. Voilà. Non, c'est difficile. Bon, en termes de rythme, c'est faisable. Ah, il a voulu s'approcher, là. Je l'ai raté. Je n'ai pas réussi à esquivre. Je n'ai pas assez tapé. Ok. Bon, dans ces temps-là... Ah, là, je l'ai réussi à le taper. Il n'y a pas beaucoup de vie. Zéro potion. Put. Est-ce que c'est faisable ? Ah, dernier coup. Oui ! J'ai réussi à l'avoir. Sauf que je ne sais pas quand je vais m'en aller. Parce que je n'ai plus de vie. Ah, il me donne ça. Je crois que c'est ça dont j'ai besoin. L'anneau orange calciné. Il y a un osu-retour, c'est sympa. Il me semble que l'anneau orange calciné, c'est l'anneau qui nous permet de marcher dans la lave. Voyons voir. Ah non, ça réduit les dégâts, selon. C'est pour calmer les inflammations de ses plaies que ses sœurs offrirent à la sorcière cette anneau spéciale. Même à la droite, elle le laissa un jour chouard et fut transmis en un effroyable démon mille pattes. Bon, peut-être qu'il ne faut pas que je le laisse chouard. Alors, attendez, on va voir. Ah oui, je prends beaucoup moins de dégâts. Beaucoup, beaucoup moins de dégâts. Bon, là, j'ai enchaîné deux boss. Là-bas, il y a une porte. Peut-on l'ouvrir ? Pas du tout. Pas du tout. Et alors, là-bas, c'est la suite. Bon, je vais aller faire un tour au feu de camp. Et j'aimerais bien voir s'il y a aussi en haut de l'ascenseur. Combien de temps de jeu ? On a 20 minutes de jeu, en plus. On aura fait deux boss en une seule. En une seule vidéo, c'est pas mal. Faut pas que je tombe. Et voilà, on va faire le niveau supérieur. Plus d'endurance. Il me faut 10 000 derrière. À mon avis, j'ai suffisamment d'âmes. Voilà, par exemple, deux âmes de grand courage de guerrier. Ça devrait faire 10 000. Ah, ça fait même 16 000. Je crois qu'à la fin de mon premier run de Dark Souls, je devais être niveau 70 et quelques. Ou 80. Donc là, on en approche. Bon, de toute façon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on ira voir où m'est cet étrange ascenseur qu'on a vu tout en haut. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada